La Bibliothèque Nationale de France Le Centre National de la Littérature pour la Jeunesse de la BNF invite Béatrice Guillet à parler des périodiques pour les petites filles du XXe siècle. J'introduirai mon propos en rappelant un mot de la fin en fait. La fin de Suzette, de la semaine de Suzette en 1960, qui est annoncée par ces mots dans le journal, par la rédaction. Nous savons combien vos mamans et vous-mêmes êtes attachés à votre journal. Aussi serez-vous désappointés en apprenant qu'il va cesser de paraître. La préférence des jeunes filles d'aujourd'hui allant de plus en plus aux grands magazines s'adressant à la fois aux filles et aux garçons. Donc la semaine de Suzette se termine ainsi le 25 août 1960, après une existence de plusieurs décennies. Et elle sera remplacée de façon significative. L'abonnement sera transformé automatiquement en abonnement pour le journal de Mickey, qui existe depuis 1934. Et qui est donc un journal mixte. Alors, ce à quoi on assiste avec cette première disparition qui augure une série de disparitions. La semaine de Suzette est la première à disparaître. Elle sera suivie par la fin de Bernadette, de Lisette et de Fillette. Le tout en une dizaine d'années. Alors, on peut se demander le sens et les raisons de cette disparition. En effet, la séparation de la presse enfantine entre une presse pour les garçons et une presse pour les filles et une séparation historique qui, de fait, a toujours existé au sein de la presse enfantine depuis ses débuts au XVIIIe siècle. Donc, de plus, c'est une presse qui est particulièrement populaire, qui connaît des très forts tirages, puisque les magazines dont je vais vous parler aujourd'hui, qui étaient des hebdomadaires, ont connu des tirages qui allaient de 100 000 à 250 000 exemplaires au plus haut par semaine. Donc, des tirages extrêmement importants. Et ce sont des illustrés qui connaissent une très grande popularité, à l'époque qui m'intéresse actuellement, à leur naissance, au début du XXe siècle. Pourquoi avoir créé ces illustrés ? Ils ont été créés au début du XXe siècle dans la lignée, en fait. C'était la volonté d'éditeurs. En fait, les éditeurs jeunesse du XIXe siècle et de la seconde moitié du XIXe siècle souhaitaient avoir un support pour tester les romans qu'ils allaient publier par la suite sous forme de feuilleton. Et donc, c'est comme ça que les illustrés sont nés. Et on a eu cette série de grands périodiques pour les enfants qui sont nés ainsi. Donc, mon corpus, je vous ai rappelé le nom de mes quatre journaux, ce sont tous des illustrés. C'est-à-dire, pour vous rappeler le ratio, il y a à peu près les deux tiers de ces journaux qui sont consacrés à de la fiction, que ce soit des romans, des nouvelles, des feuilletons, aussi des romans photos par la suite, ou des romans-films, donc des films sous forme de romans photos. Et ce sont tous des hebdomadaires. Ils n'ont connu que quelques années d'interruption par la Seconde Guerre mondiale, ce qui explique leur incroyable longévité, puisque la semaine de Suzette a commencé en 1905, et le dernier de ces journaux disparaîtra en 1974. Donc, on est face à une source exceptionnelle pour l'histoire culturelle, pour l'histoire de la presse enfantine, en général, puisque ces journaux traversent le siècle et connaissent cette forte popularité dont je vous ai parlé. Ils n'ont jamais été étudiés, étrangement, à part à de rares occasions. On a une monographie sur Suzette, c'est la seule qui ait fait l'objet d'un ouvrage monographique. Sinon, au fil des colloques, surtout depuis une vingtaine d'années, on a quelques références. Lisette, par exemple, a fait l'objet d'une petite enquête sur les années 1937 à 1939, très intéressante, mais du coup parcellaire. Et c'est aussi pour ça que je me suis dirigée vers ce corpus. J'ai pris le parti pris, vous le verrez, de ne pas étudier justement la partie fictionnelle, notamment du fait, bien sûr, de l'importance du corpus, mais surtout du fait de mon intérêt pour les rubriques de transmission davantage pédagogiques, en fait, de ces journaux. Donc je ne parlerai pas des fictions à part de façon marginale, puisque bien entendu, j'en ai tout de même pris connaissance et j'en ai tenu compte dans mon étude. À qui étaient destinés ces périodiques ? Toujours la même tranche d'âge, qui était de 6 à 15 ans ou de 7 à 15 ans, selon les journaux. On retient cette limite supérieure de 15 ans, qui, j'en reviendrai dessus, est extrêmement significative, puisque traditionnellement, et encore récemment, 15 ans était la limite d'âge qui faisait devenir une jeune fille, puisque c'était l'âge où on coiffait les quatrinettes. Donc le 25 novembre de l'année... 25 ? Ou, pardon, on rentrait dans l'âge des quatrinettes de 15 à 25 ans ? Si ? Non, c'est à partir de 25 ans. Oui, mais à partir de 15 ans, excusez-moi, à partir de 15 ans, on rentre dans la catégorie des jeunes filles à marier, et à partir de 25 ans, excusez-moi, j'ai mal tourné ma phrase, et à partir de 25 ans, voilà. Non, à partir de 25 ans, on pose une première épingle pour coiffer Sainte-Catherine, la deuxième à 30 ans, la troisième à 35 ans, ce qui veut dire qu'on sort définitivement de l'âge des femmes à marier. Voilà. Du coup, effectivement, 15 ans est assez symbolique de l'entrée dans une nouvelle classe d'âge, et c'est la limite supérieure de tous les périodiques dont je vais vous parler aujourd'hui. Je reviendrai sur cette distinction. Je vais vous présenter rapidement les quatre journaux de mon corpus, pour commencer. Alors, pour te commencer, j'évoquerai la semaine de Suzette, donc le premier d'entre eux, la doyenne, la première à disparaître également, donc qui part en 1905 et connaît un succès immédiat, en atteignant des tirages très importants en quelques semaines. La semaine de Suzette, c'est un journal plutôt d'obédience catholique, qui est extrêmement apprécié, notamment par l'abbé Bethléem. Je reviendrai peut-être sur la figure de l'abbé Bethléem, dont il a beaucoup été question cette année au CNLJ, mais avec notamment ses romans à lire, romans à proscrire, il a évoqué la semaine de Suzette, et pour lui, c'était vraiment un journal exceptionnel, particulièrement profitable aux jeunes filles, et qui était propre à gâter les enfants de son siècle, donc au sens de leur faire plaisir et de leur plaire particulièrement. On est donc face à un journal qui est également reconnu par, par exemple, des journaux comme La Vie au patronage, qui est un organe catholique de la presse et des œuvres de jeunesse mensuelles, et qui, lui, parle de le classe dans les publications chrétiennes, éducatives, intéressantes et recommandées. Donc on est vraiment face à un journal dont la probité ne dément pas pendant toute la durée de sa publication. Et on a ici, je vous ai mis, une publicité qui est parue dans l'Excelcior pendant un moment, en 1916, qui vante les mérites de la semaine de Suzette. Donc on relève la référence aux petites filles bien élevées. Elle a le tact, le charme discret, l'élégance de bon goût que celles-ci sont habituées à trouver dans la famille. La semaine de Suzette est pour ses gentilles lectrices comme une grande sœur. qui rit et joue avec ses cadettes et qui sait les guider tout en amusant. Je reviendrai bien sûr sur la dimension familiale, qui est très très présente dans cette publicité, et aussi sur l'instant sur le bon goût. On a effectivement Suzette, on s'en rend compte, en menant une enquête plus approfondie sur ses lectrices et sur le profil de ses lectrices, était surtout au début extrêmement lue dans les classes plutôt supérieures, assez, voire même aristocratiques. On relève un nombre, par exemple, de noms en particulier extrêmement importants et bien supérieurs à la moyenne nationale parmi les lectrices au début du XXe siècle. Et la rubrique des correspondantes, sur laquelle je reviendrai, offre également des ressources très intéressantes, puisqu'on a, puisque, et systématiquement mis en avant, filles de bonne famille ou filles de famille catholique. Et c'est quelque chose qui revient énormément dans la description des lectrices dans les rubriques des correspondantes, pour trouver des correspondantes. Donc, ensuite, on a Fillette. On passe sur tout à fait autre chose. Fillette naît quatre ans après Suzette, en empruntant largement sa maquette, ce qui a créé une petite polémique à l'époque. Et surtout qu'elle divise par deux le prix de Suzette. Suzette est un journal à dix centimes, Fillette cinq. Elle se positionne d'emblée et de façon assez agressive sur le marché comme une publication à coût plus modique, plutôt pour les classes populaires. Et pour le coup, c'est une publication qui n'est pas appréciée par l'abbé Bethlehem et par la vie au patronage, qui le classe dans les publications mauvaises. Soit parce qu'elles intoxiquent, abétissent, atrophient ou étiolent l'âme de l'enfant, soit parce qu'elles proviennent d'une officine pornographique. C'est le cas ici, parce que Fillette est publiée par les frères Offenstadt et qui ont une réputation extrêmement sulfureuse, notamment pour publier des écrits érotiques à un moment. Et aussi, sans doute, pour des raisons plus ou moins antisémites qui les ont mis au banc des maisons d'édition à l'époque. C'est pour ça qu'on retrouve dans les publications mauvaises évoquées par la vie au patronage, Cricri, l'intrépide, l'épatant, Lily, Fillette, et donc tous les organes de la maison Offenstadt. Fillette, on va juste en dire un mot, ça fait partie des périodiques qui ont évolué au cours de leur vie, qui ont pris un nouveau nom. Ça deviendra Fillette, jeune fille en 56-57, et petit à petit et progressivement, donc clairement vers, en se destinant à une classe d'âge supérieure, en tout cas en tapant plutôt sur les 12-15 ans que vers les 7-12 ans. C'est une adaptation sur laquelle je reviendrai par la suite. Du coup, il s'agit bien du même journal, Fillette devient Fillette, jeune fille, dans la dernière partie de la période que j'étudie. Ensuite, on a Bernadette. Alors Bernadette, c'est intéressant, c'est édité par les frères Assomptionnistes, par la Maison de la Bonne Presse, qui deviendra plus tard Bayard Presse, ici au 5 rue Bayard. Et c'est le dernier né d'une série, de journaux pour enfants dont il s'était fait une spécialité. On a l'écho du Noël, l'étoile noëliste, toute une série de publications pour la jeunesse du début du XXe siècle. Et elle aussi, elle connaîtra plusieurs avatars. Elle est bien sûr extrêmement appréciée, reconnue dans les milieux catholiques, parce que c'est la plus catholique, dans le sens où il y a une partie des publications qui sont clairement destinées aux différents rites de passage catholiques, aux différentes fêtes catholiques. Et on a même des pages qui sont clairement destinées à être amenées au catéchisme, pour en discuter par la suite ensemble, etc. Donc elle est appréciée. Surtout au début, elle est pensée comme un journal plutôt qui est fait pour être diffusé dans les patronages. Et surtout, elle connaît une popularité particulière dans les milieux catholiques ruraux. Au début, ça évoluera par la suite, notamment à la faveur de sa fusion avec Lisette. Je reviendrai dessus aussi par la suite, de sa fusion avec Lisette à la fin de la période, en 1964. Donc Bernadette devient, à cette occasion, NAD. Et quand je dis fusion avec Lisette, il se passe un phénomène qui est assez, à mon avis, unique dans le monde de l'édition, d'après ce que j'ai pu voir, c'est que NAD et Lisette font rédaction commune. Ils ont la même rédaction, ils publient le même journal, à l'exception de quelques pages qui diffèrent entre les deux, où NAD conserve une orientation catholique avec NAD, fille de l'Église, par exemple, ce type de rubrique. Sur cette page, dans Lisette, figure une autre rubrique qui n'est pas destinée au catholicisme, mais qui, en général, est plutôt axée sur des espaces de sociabilisation, le club d'Anne-Lise, ou des espaces de communication, le courrier d'électrice. Donc, on a juste cette petite différence, c'est trois ou quatre pages qui diffèrent entre les deux journaux, et ça va durer six ans, où on va avoir exactement les mêmes contenus au niveau fiction entre les deux journaux. Ensuite, ça se changera en NAD téléjaune au début des années 70, pendant que Lisette deviendra Lisette téléjaune, de ce fait, avec donc un supplément destiné entièrement à la télévision, signe des temps aussi et de l'importance prise par ce nouveau média. Du coup, Lisette, dont je vous ai parlé, alors Lisette a une histoire particulièrement intéressante, elle a été éditée par les éditions de Montsouris, c'est donc qui était au départ la société du Petit Écho de la Mode, puisque c'est eux qui éditaient donc le Petit Écho de la Mode, qui était particulièrement populaire auprès des mères de famille, qui était plutôt orientée vers le catholicisme social, et qui a commencé à paraître à la fin du XIXe siècle, et ils ont décidé de créer donc la version enfantine du Petit Écho de la Mode qui s'appelait Lisette en 1921, et dont le succès n'a pas démérité, qui lui est plutôt, d'après ce que j'ai pu voir, d'après mes enquêtes sur la population qui le lisait, c'était plutôt effectivement classe moyenne, classe populaire stabilisée, et on a donc l'évolution dont je vous parlais, Lisette qui s'est donc transformée, qui elle n'a pas changé de nom en fusionnant avec Bernadette, qui s'est ensuite appelée Lisette Téléjaune au début des années 70, puis enfin, dernier avatar, Lisette et Caroline en 73-74, juste avant sa disparition, alors Lisette-Caroline, c'est quoi ? C'est la fusion de Lisette et Mademoiselle Caroline, qui est un journal qui avait été créé en 70, tout jeune, et qui périclittait également, ils ont donc uni leur force à donner Lisette et Caroline, on le voit bien là sur la couverture de Lisette et Caroline, on voit les jumelles qui sont des héroïnes historiques de Lisette et de Nade du coup, donc Nicole et Colette, qui sont en compagnie de Caroline, que vous reconnaîtrez au premier rang avec ses couettes blondes caractéristiques. Vous remarquerez d'ailleurs que Caroline porte le nom, le journal porte le nom de son héroïne, donc Caroline, c'est pas le cas de Lisette, c'est le cas d'aucun des journaux que nous verrons aujourd'hui, puisque Lisette, Bernadette, Fillette ne sont pas des personnages ni même des mascottes de ces journaux, ce sont davantage des représentations de la lectrice, on reviendra dessus, les Lisettes, les fillettes sont la communauté qui lisent ces journaux et non pas des personnages récurrents que l'on retrouverait entre leurs pages. Alors, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet en évoquant le rôle qu'occupent ces périodiques auprès de leur public. On a ici l'éditorial du premier numéro de Lisette que j'apprécie particulièrement parce que c'est un programme à lui tout seul. Il dit donc « Lisette vous enseignera mille petits secrets qui feront de vous dans le présent la joie de vos chers parents et plus tard des femmes ingénieuses vaillantes et bonnes qui sauront mériter le bonheur. » Qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on voit dans cette citation ? On voit déjà qu'il est question d'une double transmission, la transmission en savoir-faire, un savoir-faire concret à court terme et un véritable projet de vie, une sorte de savoir-être, savoir devenir aussi une jeune fille et une femme accomplies et méritantes. C'est surtout ce qui est mis en avant. Et ceci, ça se fait par des compétences qui seront transmises dans une série de rubriques que je vais vous présenter à présent, donc des rubriques extrêmement variées que l'on retrouve de façon à peu près identique sous des avatars différents bien entendu dans les différents journaux. On va évoquer les personnes qui transmettent ces informations parce qu'il faut savoir que les rubriques sont gérées par ce que j'ai appelé des figures tutélaires dans ma recherche, effectivement des figures qui sont récurrentes et qui reviennent régulièrement pour les plus populaires chaque semaine, pour d'autres de façon moins récurrente et plus ponctuelle qui viennent transmettre un certain savoir. Il y en a qui sont en charge d'une rubrique en particulier, il y en a qui ont un champ d'expertise plus large. Ce sont en général des personnes fictives et il y a des exceptions à ça. Par exemple, dans la semaine de Suzette, les personnes ont l'air en tout cas pour ce qui est de la figure tutélaire principale, Tante Jacqueline par exemple, de correspondre réellement à la rédactrice en chef du moment du journal. Ce n'est pas le cas dans Lisette et Lisette, par exemple, j'ai pris l'exemple de Lisette que j'ai particulièrement étudié, ça c'est seulement un échantillon, il y en a encore plus sur l'entièreté de la période. On a donc des noms extrêmement variés effectivement, donc on a bien sûr la fameuse Tante Biscuit, en général, c'est des noms qui sont évocateurs de leurs fonctions de façon directe et on a donc Mademoiselle Pastan par exemple ou encore le petit courant d'air de la perfection, j'aime beaucoup et c'est aussi intéressant de voir l'évolution au fil du temps parce qu'on a l'infirmière-major qui devient une infirmière, qui devient Mademoiselle Docteur, elle a monté d'un cran en fin de période, elle a eu un avancement particulier. Donc on a ce genre de personnalité et ce qu'il faut remarquer bien sûr, et j'imagine que ça vous saute aux yeux, c'est aussi le nombre de ces noms qui réfèrent à des fonctions au sein d'une structure familiale particulière. On a plusieurs Tantes, ce sont très souvent des Tantes qui sont d'ailleurs les personnages les plus importants, là je vous ai mis vraiment tous ceux qui rèvent, mais les plus récurrentes sont les Tantes et avant tout Marraine, sur laquelle je reviendrai qui est vraiment la figure tutélaire, on trouve une marraine chez Lisette, on en retrouve une autre dans Fillette, chez Suzette, ce sera Tante Jacqueline, dans Bernadette, Tante Gitte, et ce sont donc les figures principales, ce sont elles qui écrivent l'éditorial et ce sont elles qui répondent au courrier d'électrice quand il y en a un. C'est le plus important. C'est vraiment des figures assez écrasantes sur le journal et qui ont l'air de coordonner l'équipe des autres figures récurrentes du journal. Donc ce sont elles qui sont en charge de la transmission de ces compétences et ces compétences, on peut s'interroger effectivement sur leur caractère genré, bien entendu, puisqu'on a annoncé qu'il s'agissait de faire de nous des femmes ingénieuses, on peut se demander quel était le contenu des périodiques pour garçonner de l'époque. Ce qui est intéressant, c'est que dans le cas de Lisette, par exemple, on a son petit frère Pierrot qui était également édité par les éditions de Montsouris et ça, c'est particulièrement intéressant puisque ça permet de comparer deux journaux qui ont été faits par les mêmes maisons d'édition qui ont la même maquette, qui ont le même nombre de pages, 16 pages, donc 4 couleurs au début de période comme tous les autres périodiques et on compare donc ces rubriques. Je vais vous présenter celles des périodiques féminins mais je voulais m'interdire un instant sur les rubriques récurrentes de Pierrot Journal des garçons qui fait donc écho à Lisette Journal des filles et on a vraiment comme figure récurrente on a l'ami Pierrot qui est l'équivalent de la marraine chez Lisette donc on voit déjà qu'on n'est pas sur le même lien entre l'ami Pierrot et la marraine et on a aussi une série de rubriques qui sont le petit chercheur Pierrot jardinier et le petit bricoleur donc les compétences qu'on transmet de façon préférentielle aux garçonnés dans Pierrot qui est donc pour la même tranche d'âge c'est donc plutôt des compétences liées à la recherche à l'expertise scientifique et aux compétences manuelles mais liées au travail du bois par exemple qui est très présent et totalement absent de Lisette par exemple donc je vais vous présenter les différentes rubriques qu'on peut trouver et ensuite on parlera de ce qu'on peut en déduire sur le positionnement de ces périodiques quant aux représentations de la petite fille à l'époque alors ça c'est vraiment la rubrique qu'on retrouve tout au long dans les quatre périodiques tout au long de la période c'est la cuisine cuisine pâtisserie c'est quelque chose qui est toujours présent c'est une rubrique difficile à exploiter pour le chercheur parce qu'il n'y a pas de grandes variations entre les différents journaux et c'est souvent assez peu scénarisé il y a d'autres rubriques qui sont très scénarisées très narrativisées là quelquefois on évoque le fait qu'on prépare le goûter pour les amis qui viennent prendre le thé ou pour le père qui rentre du travail mais ça reste assez marginal et en général on a juste la recette qui en plus reste une rubrique assez peu illustrée en général on ne lui donne jamais la primeur dans les pages en couleur avant que celle-ci se généralise donc avant la première guerre mondiale les recettes sont toujours en noir et blanc assez peu illustrées et jamais illustrées de photos quasiment c'est toujours des illustrations alors on a donc une vraie diversité c'est la chose qu'on peut retenir des rubriques de cuisine c'est la diversité qu'on a par contre au niveau du contenu de ces recettes ça va du plat de ménage dans Lisette la cuisine de reste par exemple à une cuisine plus sophistiquée dans la semaine de Suzette par exemple davantage dessinée à ce que la fillette puisse prendre part à la préparation des repas de fête ou faire plaisir à son père qui rend du travail qui est un scénario qu'on retrouve à plusieurs reprises ensuite on a le bricolage je vous parlais du bricolage dans Pierrot là on est sur un autre type de bricolage là je vous ai mis deux exemples de planches particulièrement belles parce que là pour le coup c'est intéressant on donnait facilement une place importante qui était la place de la quatrième de couverture qui était en couleur donc dans ses périodiques on donne facilement cette page au bricolage donc on a ce genre de très très belles planches on en a une sur la semaine de Suzette pour fabriquer son propre théâtre de guignols on en a une dans Lisette sur comment faire une sorte de petit jardin japonais on est sur du décoratif sur du ludique en général et surtout sur du fonctionnel on joue donc sur ces trois volets et c'est particulièrement inventif au niveau des matériaux des savoirs mobilisés mais ce n'est jamais du gros bricolage bien entendu enfin là il n'est pas question de travailler du bois c'est plutôt des travaux plus délicats qui font appel à un certain sens de l'esthétique en général donc les matériaux sont également très variés parfois et on a nécessité et c'est toujours dommage pour le chercheur mais de découper le journal pour pouvoir faire le bricolage donc en pliant la page d'une certaine manière on doit donc porter atteinte à l'intégrité du journal mais voilà du coup on a donc cette place importante donnée au bricolage mais alors ce qui est intéressant c'est qu'il y a une partie de ces bricolages qui sont dédiés justement à d'autres activités qui renvoient vers d'autres activités vers d'autres champs d'expertise typiquement féminins on a le chat porte-bobine dans Bernadette qui renvoie donc aux travaux d'aiguilles mais aussi ce formidable éléphant oui ce formidable éléphant pour ranger son tricot son ouvrage du moment où les défenses sont en fait les aiguilles qu'on range à leur emplacement et donc c'est vraiment c'est vraiment d'une inventivité assez conséquente on a donc une grande référence aux travaux d'aiguilles on a aussi beaucoup de serre-livres pour décorer sa chambre de petites danseuses beaucoup de jouets à base de petites danseuses donc on renvoie vers les intérêts spécifiques stéréotypés des filles dans le cadre de ce bricolage alors les travaux d'aiguilles on y arrive parce que c'est vraiment la pierre angulaire de ces journaux mais pas seulement de ces journaux ça reflète la place prépondérante qu'avait l'apprentissage des travaux d'aiguilles dans l'éducation des fillettes de l'époque notamment aux cours primaires puisque depuis 1836 l'ordonnance du 23 juin on a vraiment l'enseignement obligatoire des travaux d'aiguilles dans le cours primaire et ce que réaffirmera les lois Ferry en 82 donc c'est vraiment spécialement pour les filles et spécifiquement pour les filles et donc on a une diversité de travaux d'aiguilles incroyables ça c'est une rubrique qu'on retrouve hebdomadairement dans tous les journaux sur la quasi-intégralité de la période ça se perd à la fin pour des raisons que vous pouvez deviner et sur lesquelles je reviendrai par la suite mais au début on a tout on a le tricot c'est ce qui est prépondérant le tricot on a également du crochet de la broderie du tissage même parfois surtout après guerre donc c'est vraiment une diversité une mise en avant là pour le coup c'est des rubriques qui peuvent être scénarisées on peut très bien imaginer que sur les patrons très souvent on dit votre petite soeur a besoin d'une nouvelle robe ou vous avez une soirée ce soir vous devez vous faire une robe c'est extrêmement scénarisé ça plonge à l'actrice ça la progène dans une situation sociale en l'honneur particulière où elle a besoin d'un vêtement et on l'entraîne ça peut être la lectrice ou ça peut être un de ses avatars donc Suzette Fillette Lisette selon le titre du journal Lisette a besoin d'une nouvelle robe etc et on explique là aussi ça en dit long aussi sur le public c'est comme les recettes de cuisine c'est révélateur puisqu'on a des choses qui sont plus sur le raccommodage aussi ou sur le fait de rallonger par exemple dans Lisette on trouve souvent le sujet de rallonger les jupes pour les filles au fur et à mesure qu'elles grandissent pour pouvoir réutiliser la robe de l'an dernier ou l'améliorer un peu chez Suzette c'est très différent c'est des matériaux plus nobles par exemple qu'on trouve on est moins sur l'accommodage ces questions deviennent bien sûr extrêmement importantes dans l'après seconde guerre mondiale dans l'immédiate après seconde guerre mondiale où le tissu est cher où le raccommodage devient quelque chose d'encore plus important etc donc ça permet vraiment c'est vraiment un angle d'entrée dans les journaux mais aussi dans la formation des fillettes de l'époque particulièrement intéressant les travaux d'aiguille et ça renvoie donc au caractère central et très évocateur du statut de la femme et de son éducation à l'époque puisqu'il faut savoir que par exemple après 82 après les waferis le tricot était considéré comme une forme d'éducation physique parce qu'on jugeait beaucoup sur le maintien c'était quelque chose qui était très lié au fait d'apprendre à se tenir à se maintenir et à se tenir droite c'est quelque chose qui est à se tenir droite et dans une forme de discrétion et de silence ça c'est sur le papier dans les faits les moments où l'on tricote et où l'on réalise des travaux d'aiguille sont bien sûr des moments de sociabilisation qui sont forts et qui étaient particulièrement forts notamment dans la société rurale jusqu'à extrêmement récemment et c'est quelque chose qui a été largement étudié par les ethnologues de la France notamment donc on a tous ces ça reflète donc tous ces rythmes la façon dont les travaux d'aiguille sont intimement liés au rythme d'apprentissage au passage des classes d'âge chez les jeunes filles enfin j'évoquais le traitement particulier qui en est fait par les ethnologues de la France mais c'est quelque chose de très intéressant et qu'on retrouve dans ces périodiques pour petites filles c'est le rôle le rôle de la couturière qui organisait pendant très longtemps le passage des classes d'âge dans les milieux ruraux je vous parle de ça encore Yvonne Verdier l'a encore observé après la seconde guerre mondiale on a donc cette couturière qui est parfois aussi la marraine on y reviendra mais la marraine est aussi là souvent que ce soit la marraine ou la tante pour guider la jeune fille dans son passage vers l'âge adulte et on a donc souvent une initiation chez la couturière l'été de ses 15 ans l'hiver de ses 15 ans justement après après la sainte Catherine l'hiver de ses 15 ans pour apprendre à tricoter mais aussi un certain langage de la séduction aussi dont la couturière pouvait être la dépositaire et former et initier les jeunes filles tout en tricotant ou tout en cousant à l'âge adulte l'âge de femme qui s'annonçait donc vers vers 12 ans on a je passe rapidement là-dessus mais vers 12 ans on a l'importance du fait d'apprendre on a marqué son trousseau c'est quelque chose de très présent on marque le trousseau pour une partie en fil rouge pour l'autre en fil blanc et on a toute une symbolique autour de ça avant c'est donc au moment de la première communion et puis à 15 ans l'écart entre les jeunes filles s'étant réduit l'écart physiologique on considère la jeune fille comme effectivement prête à accéder à une forme de savoir particulière elle va davantage filer par exemple au niveau des travaux d'aiguille etc donc tout ça c'est des choses que nous racontent c'est des choses que nous racontent en filigrane justement les périodiques pour petites filles et c'est quelque chose de particulièrement sensible et intéressant puisqu'on voit bien que c'est une initiation une initiation féminine qui se trouve dans ces journaux on a vraiment quelque chose au niveau de ces femmes ces figures tutélaires qui sont en très grande majorité des femmes pour beaucoup qui s'inscrivent dans une économie familiale certes fictive mais qui renvoie à une longue tradition de transmission intergénérationnelle transgénérationnelle et donc au niveau des rythmes de la vie c'est vraiment quelque chose qui est particulièrement intéressant surtout que je vous rappelle c'est des périodiques qui sont des hebdomadaires donc c'est quelque chose qui revient chaque semaine et qui accompagne la fillette tout au long de son enfance j'utilise le terme fillette je me permets un aparté parce que déjà c'est un terme qui revient beaucoup dans les journaux eux-mêmes jusqu'à ce qu'en être le titre de l'un d'entre eux mais également lisait le journal des petites filles ça va peut-être un moment journal des fillettes et je suis bien en peine de qualifier autrement cette classe d'âge désignée par ces journaux qui va de 6 à 15 ans et qui était une réalité sans doute à l'époque mais qui a énormément évolué au fil de la période qu'on étudie aujourd'hui on verrait dans cette classe d'âge des 6 à 15 ans en réalité trois classes d'âge peut-être l'enfance l'après-adolescence l'adolescence et de ce fait je ne pouvais pas enfermer je ne pouvais pas enfermer les lectrices de ces journaux dans un autre terme que celui de fillettes que j'ai donc gardé et que j'utilise que j'utilise dans le cadre de mon étude donc effectivement ces périodiques arrivaient de façon hebdomadaire et rythmaient la vie de ces petites filles et on a on a donc cette persistance des travaux d'aiguille qui durera tout au long il y aura une décroissance à la fin de la période à la fin des années 60 notamment mais qui en fait accompagne une réelle mutation de l'éducation de toute façon en 69 on a la suppression des cours le samedi après-midi qui était souvent dédiée aux travaux d'aiguille on a donc on va évidemment vers la mixité on est en pleine mutation au niveau de la mixité scolaire je reviendrai dessus donc ça accompagne ce mouvement le recul des travaux d'aiguille dans les périodiques et aussi une certaine hausse de la société de consommation enfin on est dans dans l'apparition d'une classe d'âge l'adolescence justement après la seconde guerre mondiale qui a un nouveau pouvoir d'achat a notamment de l'argent de poche et peut s'acheter maintenant des vêtements qui sont du prêt-à-porter et c'est pour ça par exemple fillette qui est souvent à la pointe de ce genre qui a un très bon reflet assez avant-gardiste de ses différentes transformations fillette jeune fille ne présente rapidement de moins en moins de travaux d'aiguille et de plus en plus de catalogues enfin intégrées deux ou trois pages qui présentent les dernières nouveautés du Louvre ou du printemps ou des galeries Lafayette et ou des idées de cadeaux qui ne sont plus des idées de cadeaux à faire soi-même mais des idées de cadeaux à aller acheter d'après le budget donc on est aussi face à ces mutations-là qui expliquent le recul des travaux d'aiguille on a également parce que c'est intéressant bien entendu il ne s'agit pas seulement on a bien compris que tous ces journaux constituaient une sorte de propédotique à l'âge adulte c'est devenir une parfaite femme au foyer avec toutes les compétences associées mais on a aussi également toujours une rubrique d'orientation qui revient régulièrement donc qui concerne quel métier voilà le métier à faire après alors ce sont des métiers qui évidemment se diversifient énormément sur la période qui sont aussi de fait une façon pour les périodiques de montrer leur modernité par exemple Lisette a très tôt mis en avant la première femme aviatrice ou ce genre de figure particulièrement populaire et notamment et on a donc notamment une on a donc l'idée que on va devenir une femme au foyer mais qu'il faut également se préparer à faire un métier c'est d'ailleurs c'est amusant de constater que pour autant on entre dans les 30 glorieuses dans les années 50 on entre dans les 30 glorieuses et on est face à une société où de fait le travail des femmes est en être cul on tombe en 62 au taux historiquement le plus bas de travail des femmes donc c'est aussi une façon pour les journaux d'affirmer leur progressisme y compris dans une période qui est assez peu propice au travail des femmes donc on a là aussi des variations selon les jours par exemple Bernadette parle beaucoup plus du fait de se former au métier d'agricultrice et notamment de reprendre l'exploitation des parents ce qui montre bien son ancrage rural notamment et donc Lisette c'est ce que je vous disais a un positionnement après-guerre qui se fait plus ouvert avec davantage de femmes dans des métiers dans ce qui est je le qualifie de métier d'homme c'est tant de conseils qui se chargent bien entendu de cette rubrique donc tant de conseils par contre insiste toujours dans ses métiers comme argument pour faire ses métiers sur sa compatibilité éventuelle avec la maternité bien entendu je dis compatibilité éventuelle ce n'est pas la maternité qui est considérée comme éventuelle mais voilà le fait de faire le métier qui l'accompagne donc ça c'est particulièrement intéressant on a aussi l'éducation physique et sportive mais alors ça c'est commun au magazine pour garçons pour le coup surtout c'est un mouvement qui prend son essence après la première guerre mondiale et qui ne se démentira pas de toute la période c'est tout un mouvement assez hygiéniste pour aussi l'idée de renforcer les enfants de l'après première guerre mondiale qui sont fragilisés et plus vulnérables et donc on fait énormément de gymnastique dans le cadre des filles c'est plus centré sur le maintien et sur les sports qui permettent d'avoir un port de tête plus développé et de se tenir droite là aussi on en revient aux mêmes idées sous-jacentes que le tricot et par exemple ma reine dans le corée d'électrice déconseille fortement un certain nombre de sports aux filles donc c'est quand même on reste souvent sur la gymnastique mais par exemple les jeux de ballon et les jeux collectifs sont très déconseillés pas seulement pour le risque de virilisation éventuelle de la fille qui les pratiquerait mais surtout pour la question du corps qui se développerait de façon monstreuse notamment à cause des muscles qui pourraient se former etc donc pour les filles ce qui est mis en avant c'est effectivement la danse la gymnastique l'équitation mais ça ça dépend vraiment des milieux et donc des journaux donc la natation enfin le genre de choses qui étireraient le corps d'ailleurs c'est vraiment présenté sur une partie de la période comme étant vraiment une solution pour grandir parce que c'est vraiment une préoccupation des petites filles de l'époque je suis trop petite je suis pas assez lancée et ce qui est conseillé par ma reine c'est toujours l'activité physique qui allonge au sens propre donc la gymnastique en fait partie on a toujours c'est une très belle rubrique là par exemple c'est une rubrique de Lisette force et santé en s'amusant qui est tenue par Anne-Claude c'est dans la période des années 30 qu'elle est extrêmement présente cette rubrique elle reprendra après après guerre après l'interruption de la seconde guerre mondiale et force et santé en s'amusant c'est toujours cette succession de petites positions extrêmement qui est assez esthétique donc on décompose le mouvement en plusieurs vignettes qui se succèdent pour expliquer les différents gestes à réaliser c'est souvent des gestes à effectuer avec des objets du quotidien là vous avez une canne par exemple mais c'est souvent ça c'est souvent prendre appui sur les objets domestiques en fait pour pouvoir faire de l'exercice physique des fois c'est des exercices à réaliser à deux avec une soeur ou une amie en plein air le plein air est également quelque chose de très valorisé dans l'entre-deux-guerres bien entendu pour les vertus qu'il aurait les vertus hygiéniques au niveau de la santé etc parce que la santé est vraiment quelque chose qui est très présent aussi dans les rubriques on a beaucoup de rubriques de secourisme par exemple où toutes les rubriques qui ont été tenues je vous parlais tout à l'heure des rubriques de l'infirmière majeure mademoiselle l'infirmière une infirmière mademoiselle docteur c'est vraiment quelque chose qui reste tout du long le fait que la jeune fille puisse pas se soigner mais soigner autrui c'est quelque chose qui est très présent et particulièrement je reviendrai sur la figure du petit frère et de la petite soeur mais soigner les bébés il y a une grande insistance sur cette capacité cette capacité là on a donc également je vous montre je vous montre rapidement les rubriques de Lisette après-guerre c'est intéressant c'est un moment un peu clé vous avez le coin de la bout en train effectivement il y a toujours des jeux il y a toujours des jeux dans Lisette qui sont des jeux à visée clairement éducative par exemple les mots croisés ont une très grande place dans Lisette donc il y a quelques blagues dont il est difficile de juger le caractère amusant ou pas avec le recul souvent c'est plutôt des questions en fait des quiz autour de savoir plutôt qui relèvent du savoir de l'école en fait qu'on aurait acquis à l'école il y a la collection de timbres alors ça c'est quelque chose qui est très présent après-guerre c'est tous les journaux eux une rubrique de Philatelli c'est vraiment un loisir qui se développe énormément qui est mixte et on voit et ça c'est très très amusant dans les rubriques de correspondantes aussi toutes les jeunes filles qui veulent des correspondantes en général qui habitent à l'autre bout du monde qui sont des colonies ou des dom-toms etc pour notamment avoir des timbres voire le 10 de façon plus claire pour échanger des cartes postales et des timbres donc ça devient un enjeu la collection de timbres devient un enjeu pas possible et on le voit bien parce que les produits de l'époque par exemple le chocolat c'est moi offraient des timbres enfin il y a énormément de produits publicitaires des produits qui pour leur publicité joignaient des timbres comme cadeau en fait on a l'isette information alors ça c'est j'aime beaucoup c'est donc l'entête de la rubrique c'est les entêtes de rubrique que je vous ai mis l'isette information donc avec cette cette idée de modernité de progrès de transmission technique qui est très très présente après guerre et la rubrique quand vous serez grande donc celle qui est tenue par tant de conseils et donc on a également la dernière catégorie qui est celle qui m'a le plus intéressée moi pour davantage connaître les lectrices faire une étude de la réception des lectrices de cette époque parce que c'est compliqué pour notamment pour l'entre-deux-guerres d'apprendre à mieux les connaître on a je les ai appelés des espaces d'interaction ça se discute parce que par exemple j'ai mis l'éditorial dedans l'éditorial est donc un espace d'interaction entre le journal et la lectrice qui est vraiment un incontournable tous les journaux en en une et qui en général est tenue par donc la grande figure du taylor dont je vais vous parler dans Lisette c'est Marraine là je vous ai pris comme exemple trois rubriques de Lisette en 1951 voilà ce qu'on avait en 1951 comme je veux dire comme ressource pour le chercheur à posteriori on voit ça comme ressource pour le chercheur en étude de la réception on a donc l'éditorial on a voilà le facteur qui s'est appelé qui a eu énormément de noms différents mais qui est le journal qui est le courrier d'électrice Lisette a été le seul journal à avoir vraiment un courrier d'électrice sur l'intégralité de la période c'est particulièrement intéressant à observer et il y a également notre petit courrier qui est une ressource mais extrêmement précieuse c'est donc la recherche de recorrespondantes et là qu'est-ce que ça donne ça donne des prénoms des noms des adresses des goûts et ça c'est très très intéressant notamment ça permet de faire un peu de sociologie des prénoms pour essayer de situer les classes sociales des lectrices ça permet de faire des cartographies pour voir d'où elles venaient donc c'est largement là-dessus sur l'exploitation de ces données que je m'appuie quand je parle notamment des positionnements des lectrices et dans les goûts dans les intérêts des lectrices il y en a plusieurs qui sont récurrents on a beaucoup de lectures bien entendu mais lectures souvent de romans d'aventure et de périodiques fillettes en fait des romans qui sont édités comme quoi les éditeurs avaient eu le bon avaient senti l'opportunité que représentait ces périodiques puisque effectivement les fillettes achètent les éditions les romans une fois édité des différentes maisons d'édition donc les éditions de Montsouris Gauthier Langro etc et puis aussi Annith Blyton à l'époque beaucoup Annith Blyton qui a très lu le club des cinq ou Alice toute la série d'Alice etc donc elles sont donc férues de lecture et on observe aussi un petit aller-retour qui est amusant qui peut aussi s'expliquer effectivement par les timbres parce que l'envie d'avoir des timbres qui viennent d'une autre région mais on a quand même une sorte de polarité entre les lectrices qui habitent au bord de la mer qui veulent des lectrices de la montagne les lectrices d'Alsace qui veulent des lectrices bretonnes etc donc on a cette sorte de chasse et croisée aux quatre coins de la France et notamment on a aussi toute une fascination pour les colonies pour les colonies notamment il y a beaucoup de lectrices en Algérie notamment de Lisette on en trouve énormément donc qu'est-ce que qu'est-ce qu'on dit de ces goûts également c'est beaucoup les bébés un intérêt pour le jeune âge qui est très très développé et aussi les animaux alors les animaux ils sont extrêmement présents ça reste un classique enfin de toute façon à toutes les époques enfin encore de nos jours les animaux tiennent une place d'exception dans les périodiques enfantins ça reste une constante de l'édition jeunesse et les lectrices je cite souvent comme centre d'intérêt effectivement elles sont souvent intéressées par les animaux d'autant plus celles qui font de l'équitation effectivement mais on a dans les pages des périodiques énormément je vous ai mis trois couvertures formidables mais il y en a beaucoup des comme ça qui associent une fillette avec un animal domestique et surtout les châssis à moi qui étaient très très présents et on a beaucoup de documentaires animaliers souvent en couleur et illustrés de photographier après la seconde guerre mondiale ce qui montre aussi l'intérêt particulier l'accent qu'on voulait mettre sur ces rubriques et on a des informations sur les animaux domestiques quels chiens adopter comment s'en occuper etc et on est donc face à des rubriques qui sont particulièrement belles souvent oui comme je vous le disais avec des photos en couleur etc il y a quelque chose qui m'a frappée pour ma part c'est ce que je vous ai mis là dans Lisette Lisette la photo est arrivée en 37-38 donc l'un des premiers usages de la photo dans Lisette ça a été pour ces rubriques pour des rubriques en fait qui sont humoristiques autour des animaux les animaux qui font des choses amusantes un peu pataudes en général il y a beaucoup de on observe beaucoup de partenariats passés avec le zoo de Paris notamment ils font beaucoup de enfin le zoo de Vincennes à l'époque ils font beaucoup de partenariats avec des zoos où ils font dialoguer des animaux ils imaginent des dialogues fictifs entre les animaux tout ça illustré par des photos et c'est très très troublant de voir ça enfin surtout aujourd'hui où on parle beaucoup de la culture internet de la culture autour de ces animaux mignons on a parlé de l'olcats etc donc de ces chats qui font rire et déjà à l'époque on a cette image qui est très divertissante qui est seulement en centré sur le divertissement c'est autant plus rare que comme je vous le disais enfin il y a vraiment deux objectifs dans la presse enfantine et ça a toujours été le cas c'est d'un côté le divertissement de l'autre pour que les enfants aiment et de l'autre que ce soit éducatif pour que les parents achètent et dans la presse jeunesse dont je vous parle la presse pour fillettes on est vraiment sur un l'éducatif prend énormément de place enfin on est vraiment sur une transmission pédagogique comme je vous l'ai dit des savoir-faire des savoir-être et du coup cette rubrique est assez amusante pour ça aussi elle est récurrente donc avec ces animaux amusants et elle est vraiment centrée sur le divertissement il faut dire qu'on est aussi en 1938 on est aussi dans une période où les périodiques jeunesse doivent se positionner vers plus de divertissement parce qu'on a eu un petit nouveau qui est arrivé en 1934 qui est le journal de Mickey et on a l'arrivée des bandes dessinées américaines qui ont donc un énorme succès et les journaux français et ceux qui continuent de produire en France et d'avoir des auteurs français comme c'est le cas de nos journaux aujourd'hui doivent se positionner vers quelque chose qui serait également plus divertissant et ça ligne en fait sur la presse dans une petite mesure par ce type de rubrique notamment et ce qu'on voit avec ça c'est aussi que donc ces fillettes elles sont formées à un travail qu'on dirait aujourd'hui un travail du care donc de l'attention et du soin à autrui en fait donc on est centré sur le soin aux animaux mais aussi sur le soin à sa poupée alors je voulais insister sur la poupée c'est vraiment un personnage central de ces périodiques qui est évidemment une représentation de bébé dont il faut prendre soin au même titre là je vous ai mis quelques exemples puisqu'il faut savoir que chaque journal avait offré en prime d'abonnement une poupée sa propre poupée en début de période qu'on pouvait par la suite acquérir si on le souhaitait pour un certain prix quand on ne l'avait pas eu à l'abonnement en général elle porte le nom du journal mais pas toujours la semaine de Suzette sa poupée s'appelle Bleuette par exemple c'est une poupée d'ailleurs qui est omniprésente dans le journal c'est intéressant Bleuette elle a une vraie vie dans le journal elle est l'héroïne d'une BD chaque semaine d'une bande dessinée et elle est très très présente dans les fictions même on la voit régulièrement on voit Bleuette très très régulièrement et c'est une poupée de luxe Bleuette c'est assez amusant sur le positionnement du journal aussi la semaine de Suzette la poupée Bleuette elle a une vie assez luxueuse en fait la petite fille est extrêmement encouragée à lui fabriquer des vêtements mais aussi une résidence secondaire un chalet à la montagne et à les meubler et elle bénéficie de pelisses en fourrure c'est vraiment une poupée extrêmement exigeante ce qui n'est pas le cas par exemple de Lisette la poupée de Lisette mais alors Lisette il y en aura il y en aura pléthore il y a Lisette bien sûr mais il y a aussi Française il y a Bambino le petit frère qui arrive après la guerre donc toutes ces poupées autour duquel vous voyez bien il y a un vrai aspect économique parce que ces poupées non seulement soit elles étaient offertes soit par la suite il fallait les acheter par la suite on pouvait demander au journal qu'il les répare c'était des poupées qui à une certaine période étaient en porcelaine puis en résine enfin risquaient de se casser donc il y a un véritable hôpital des poupées qui se mettaient en place il fallait payer pour la réparation et ensuite on pouvait acheter les vêtements le trousseau de la poupée elles avaient toutes des trousseaux surtout et Bleuette au siège des éditions Gauthier Langreau qui éditait Suzette on avait la présentation chaque année avant la guerre dans les années 30 du trousseau de Bleuette on invitait l'électrice parisienne parce qu'il y en a beaucoup la semaine de Suzette qui était d'électrice parisienne a passé dans les locaux pour voir le trousseau acheter ce qui plaisait etc donc un trousseau complet qui se renouvelle à chaque saison bien sûr donc il y a vraiment énormément de dépenses qui peuvent être associées à cette poupée et où on peut aussi acheter les patrons qui sont commercialisés par ailleurs etc donc on voit la place centrale je vous ai mis aussi une petite rubrique l'institut de beauté de ma poupée tout ce qu'on peut faire à sa poupée pour la rendre plus belle la coiffer etc c'est une rubrique qui s'est déroulée sur plusieurs mois plusieurs semaines en 1947 dans l'ISET donc c'est vraiment des choses qui sont la poupée est vraiment centrale dans l'univers de la fillette et effectivement économiquement ça a un rôle important pour les rédactions de journaux bien entendu mais c'est aussi au centre en fait c'est aussi replacer la fillette au sein de l'économie domestique et familiale dont je vous parlais plus tôt ainsi c'est intéressant là je vous ai mis des planches qu'on trouve dans l'ISET le 11 juin 33 et qui dit habillez votre poupée comme votre maman vous habille vous-même alors oui parce qu'effectivement l'enjeu il est souvent de réaliser des choses pour sa poupée et on observe que dans beaucoup de journaux on a souvent des patrons qui sont adaptables c'est à dire ils peuvent être portés on a différentes dimensions ils peuvent être portés par la fillette elle-même par sa petite soeur et par la poupée on a deux à trois tailles souvent qui sont suggérées qu'est-ce que ça dit ça dit déjà qu'on peut s'habiller comme sa poupée qu'on peut effectivement l'habiller comme soi et on a beaucoup d'illustrations où on a des fillettes qui tiennent dans les bras des poupées habillées comme elles c'est quelque chose qui est assez présent moins dans Suzette justement où toute l'économie du journal est vraiment tournée vers le fait de faire des choses pour bleuette et beaucoup moins de se faire des choses à soi en fait ce qui est intéressant aussi sur le positionnement du journal et du coup on a forcément quand on voit ça on a aussi l'idée qu'on est face à une poupée qui serait une sorte d'avatar effectivement de la fillette puisque la fillette peut s'habiller comme sa poupée et c'est assez marquant alors ça serait une sorte d'avatar de la fillette cette poupée mais c'est aussi et c'est ça qui est intéressant c'est aussi une poupée que la petite fille doit materner elle doit la materner donc effectivement elle doit l'habiller elle doit l'habiller pour des grandes occasions parfois là je vous ai mis un patron de la semaine de Suzette qui est donc de la rubrique nous habillons bleuette et bleuette qu'est-ce qu'on lui fait on lui fait une pelisse pour sa première communion effectivement c'est très souvent on lui fait des tabliers d'écolière aussi à bleuette on lui fait énormément d'habits qui peuvent servir dans des grandes occasions pour la rentrée pour la communion pour les mêmes rites de passage qu'en fait la jeune fille va connaître elle-même ou a déjà connu et en ça aussi la poupée apparaît comme une version de la petite fille effectivement mais en même temps une propédotique là aussi une préparation pour la fillette au travail de mère bien entendu et c'est ça qui est vraiment très très présent il faut accompagner sa poupée dans le franchissement de ses propres rites l'habiller pour se faire etc et finalement la poupée apparaît comme un reflet de ce qu'on vit de ce que vit la fillette et de sa propre construction mais effectivement elle est aussi une préparation c'est ce que je vous disais de qui d'autre doit s'occuper la fillette comme ça aussi il y aura son futur enfant mais il y a surtout son petit frère le petit frère est une figure très présente dans les journaux pour petites filles de l'époque c'est une sorte de pendant à la poupée finalement on a la poupée qui serait une sorte de petite soeur ou de fille en fait spirituellement on a aussi le petit frère donc le vrai petit frère celui dont il faut s'occuper et les exhortations pour s'occuper du petit frère elles sont nombreuses dans le courrier des lectrices par exemple on voit ma reine rabrouer à plusieurs reprises des jeunes lectrices qui se plaignent d'avoir à s'occuper de leurs petits frères qui peuvent être nombreux au lieu de vaquer à leurs propres occupations voire de faire leurs devoirs et ma reine les rappelle toujours à l'ordre parce qu'il est extrêmement important de s'occuper de son petit frère parce que ça prépare au métier de maman et c'est vraiment cette idée là qui est très très présente et on dit à plusieurs reprises qu'il faut tenir lieu de seconde mère à sa fratrie en fait surtout quand on est l'aîné et c'est ce qu'on retrouve en fait c'est ça qui est intéressant je trouve aussi c'est que sur l'entièreté de la période là on est en 73 on est au déclin de la vie du dernier de ses périodiques Lisette donc on est dans Lisette et Caroline et on a trois pages pleines qui sont consacrées au fait de s'occuper de son petit frère de savoir le soigner le rassurer là c'est un petit frère qui fait des cauchemars dans cette très belle très très belle triple page et donc on a vraiment l'idée qu'il faut s'en occuper et ça je vous dis c'est vraiment jusqu'à toute la période ça ne dément pas c'est tenir compte tenir lieu de seconde mère à son petit frère et pourquoi c'est intéressant parce que la mère elle est complètement absente du journal je vous ai parlé des tentes des marraines il y en a plein il y a même quelques cousines elles sont présentes mais la mère il n'y a pas de mère ou de grand-mère même il n'y a pas d'ascendante qui tiendrait une rubrique ou qui serait présente en fait elle n'est pas là par contre où elle est présente perpétuellement c'est dans le coin d'électrice l'électrice parle de leur mère énormément c'est une figure centrale elle pose des questions pour leur mère elle parle de leur conflit avec leur mère elle parle de leur envie de plaire à leur mère c'est quelque chose qui est très très présent mais dans les rubriques dans les figures tutélaires il n'y a pas de mère ni de grand-mère et ça c'est un peu on a cette sorte de confusion des générations on peut se demander si finalement la fillette la lectrice n'est pas déjà une future mère on a une sorte de projection elle est déjà finalement la mère qui est présente dans les pages du journal c'est déjà Lisette c'est déjà fillette c'est déjà une future mère elle occupe déjà cette place et d'ailleurs c'est très très visible là je vous ai mis une illustration du courrier d'électrice de Lisette et Caroline non de Lisette puisque on est en 69 et là le courrier était illustré à l'époque et on a une jeune fille qui s'inquiète de l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite soeur donc classique elle a 12 ans elle dit j'ai 12 ans je vais avoir un petit frère ou une petite soeur il n'est pas du tout question de s'en occuper elle est surtout très inquiète pour les questions comment il est arrivé comment on fait les bébés etc et malgré ça l'illustration vous le voyez bien c'est une fillette qui dit moi aussi j'aurai des bébés c'était pas c'était pas la question effectivement c'était pas la question et donc on est encore face à cette fillette qu'on projette d'emblée dans le rôle de mère comme dans une sorte effectivement de continuité de continuité et effectivement on est face à une petite fille qui va s'entraîner au métier de mère je vous ai mis un patron un très très beau patron il a aussi 61 donc assez tardif et la jeune fille tient dans ses bras ce poupon alors c'est intéressant parce qu'elle a l'air de tenir un poupon dans les bras mais c'est quand même c'est encore une combinaison pour le petit frère ou la petite soeur c'est pour un vrai bébé et je vous ai dit que la mère était présente partout là je vous montre juste une petite analyse que j'ai faite sur 1600 courriers de Lisette au niveau des mots clés qui revenaient et donc qu'est-ce qui revient on a un comment qui domine l'ensemble effectivement c'est toutes les questions que se posent ces fillettes le comment il peut inclure beaucoup de choses il y a la moitié des courriers qui sont des questions très pratiques notamment sur comment nettoyer comment faire disparaître des tâches on a quelque chose autour de la propreté qui est très présent mais on a aussi toute la volonté d'action on a le voudrait on a le terme savoir le terme vouloir etc et qu'est-ce qu'on a on a maman qui revient extrêmement souvent qui est effectivement une figure centrale du courrier d'électrice et absente par ailleurs de toute cette économie familiale que met en place le journal avec toutes ses tontes ses marraines etc et pause pardon je vous invite à faire une petite pause avant qu'on évoque la suite autour notamment de la dernière période de mon corpus et de la mixité et je vous fais partir en pause sur cette image de Lisette et Caroline complètement incroyable où on passe vraiment dans une dans une autre dimension on a vraiment quelque chose de très très surprenant en 73-74 et donc on a Caroline qui fume un énorme cigare et je voulais absolument vous montrer ça parce que c'est extrêmement étrange je vous laisse en déduire ce que vous voulez donc je vous propose une petite pause et puis on reprendra dans 5 minutes je vais prendre un peu de temps pour donc terminer sur la question de la mixité qui est une grosse question quand on approche les périodiques pour petites filles et ensuite on finira par une plage assez importante pour les questions et pour un échange avec vous donc moi qu'est-ce qui m'interpelle donc dans la disparition je vous ai dit c'est ma question un peu de base c'est comment comment se fait-il que ces périodiques pour fillettes aient disparu après 50-60 ans de popularité et avant toute une histoire de presse jeunesse différenciée garçon-fille moi ça m'a beaucoup à interroger surtout que c'est quelque chose qui est présenté comme inéluctable en fait je vous ai lu en ouverture la semaine de Suzette le dernier éditorial de la semaine de Suzette qui présente finalement la mixité comme quelque chose que ce soit dans la société ou du coup dans les médias comme quelque chose d'incontournable qui devrait nécessairement arriver donc totalement inexorable et moi justement j'ai voulu questionner un peu cette évidence pourquoi ces périodiques ont disparu alors on dit c'est parce que la société s'est modernisée c'est parce qu'on était dans une société plus progressiste où ces stéréotypes de genre n'étaient plus les bienvenus j'ai décidé d'interroger ça et notamment à travers l'arrivée de la mixité dans ces journaux parce que je vous ai parlé de la semaine de Suzette qui a disparu en 1960 c'est la première à avoir mis la classe sous la porte elle a senti arriver un certain nombre de changements effectivement avec les années 60 on va avoir il y aura mai 68 bien sûr il y aura le développement par la suite de la seconde vague du féminisme et surtout on est face à la construction d'une nouvelle classe d'âge donc d'un nouveau public qui émerge après la seconde guerre mondiale particulièrement dans les années 50 qui est l'adolescence c'est donc une classe d'âge qui est largement façonnée par le marketing en fait qui voit je vous ai dit avec leur pouvoir d'achat assez important le pouvoir d'achat assez important des jeunes lié à l'argent de poche qui est une pratique qui se développe après guerre on est face à un nouveau public de consommateurs potentiels aussi donc ça va bien sûr jouer et la semaine de Suzette met très vite claquer sous la porte en fait face à ces changements dès 1960 les autres journaux vont essayer d'adopter d'autres stratégies et parmi ces stratégies il y a l'ouverture de ces périodiques pour petites filles aux garçons sous différentes formes et c'est ce que je vais vous présenter maintenant je vous ai mis trois couvertures donc de Nade et fille et de jeune fille où on voit c'est beaucoup un motif qu'on retrouve à l'époque sur les couvertures qui sont des photographies donc un garçon et une fille qui sont en train de faire des activités plus ou moins ensemble je dis plus ou moins parce qu'on a une petite fille qui est en train de peigner un petit garçon qui regarde avec obstination sa petite voiture et on a aussi donc sur Nade cette comparaison je vous l'apportais parce qu'elle est vraiment formidable cette couverture et assez significative on a un petit garçon et une petite fille qui sont mesurés donc comparés avec le petit garçon qui surflombe très clairement à la petite fille qui n'a pas l'air de s'en inquiéter plus que ça d'ailleurs mais du coup c'est vraiment un motif qui est très très présent et à travers ça on peut aussi voir l'arrivée de nouvelles représentations de la féminité aussi qui effectivement je vous ai montré le rôle initiateur de ces journaux et de ce fait on voit aussi que c'est un nouveau modèle de femme qui veut se construire à travers ces médias alors qu'est-ce qu'on a dans ces années 60 qui vont nous intéresser on a l'émergence d'une culture fan ce qu'on a appelé une culture fan qui serait caractéristique justement de cette nouvelle classe d'âge de l'adolescence oui il se passe vraiment un truc dans Lisette et Caroline enfin c'est c'est vraiment très très surprenant visuellement chaque semaine on a quelque chose qui s'appelle le spécial show et qui est une rubrique d'une page extrêmement colorée ils venaient d'obtenir leur presse 8 couleurs enfin ça y est tout le journal est en couleurs et ils rattrapent les 50 dernières années de noir et blanc partiel et du coup on a beaucoup de couleurs et c'est une page qui est consacrée par semaine à une vedette on a aussi d'autres journaux qui font un choix différent qui est souvent de mettre en 4ème de couverture ou en 3ème de couverture sur les journaux le portrait photographique d'une vedette donc on a vraiment l'arrivée de cette culture fan alors c'est les années yéyées bien entendu on a une importance nouvelle de certains nouveaux médias et de certains objets techniques qui y sont associés on a les pick-up tout ce qui est lié à la musique également la radio qui devient un média extrêmement important pour les jeunes à l'époque et ce qui est intéressant c'est que ça a un impact sur la presse parce qu'on a énormément la presse enfantine et une presse qui a souvent été transmédia mais c'était déjà le cas d'ailleurs des périodiques fillettes auparavant parce qu'on avait fréquemment il y avait certaines figures tutélaires de ces journaux qui avaient des petites émissions de radio il y avait Tante Marinette par exemple qui avait une petite émission de radio il y a eu Anne-Lise qui était joignable par téléphone donc ça commençait à prendre un petit peu d'épaisseur aussi les journaux commençaient à prendre un peu d'épaisseur et là on est dans le transmédia total Lisette et Caroline s'ingénie à imiter des émissions de télévision en fait ce qui explique aussi l'esthétique particulière de ces dessins la plupart de ces fictions imitent des émissions de télévision au niveau de la forme et avec ce spécial show ils essayent de rendre un univers musical ce qui est aussi une gageure assez intéressante ce qui est intéressant c'est aussi tous les tutoriels bon je vous ai montré un peu pour les bricolages pour l'éducation physique c'était quelque chose qui était assez présent là on passe à des tutoriels pour apprendre la guitare par exemple qui est vraiment la vente de guitare en plein boom dans les années 60 notamment sous l'influence des yéyés on a aussi des tutoriels danses je mets au défi qui que ce soit d'apprendre à danser une danse avec ce type de tutoriel personnellement j'ai beaucoup regardé bon je le dis un peu parce que les personnages semblent incroyablement statiques il y a une succession de vignettes et le texte devrait permettre de comprendre mais en général c'est juste des indications de position de pied enfin c'est extrêmement compliqué et donc il y a une danse par semaine dans filles et jeunes filles il y a tout il y a le mambo il y a le blues il y a le rock etc et je trouve ça vraiment formidable cette tentative d'adaptation du support papier à d'autres formes artistiques donc les tutoriels guitare sont un peu plus clairs en général c'est déjà plus compréhensible mais danse effectivement c'est très compliqué donc qu'est-ce que ça nous dit effectivement l'émergence d'une culture fan pourquoi ? c'est quelque chose qui se développe énormément dans les années 60 c'est caractéristique donc de cette classe d'âge qui se réunit autour de la culture yéyé on est un peu dans l'idée du développement d'une culture jeune à l'époque enfin c'est quelque chose qui est salué par Edgar Morin d'une culture jeune qui serait donc fédérée autour de vedettes du culte des vedettes etc Bourdieu disait que la jeunesse n'est qu'un mot effectivement aujourd'hui avec le recul quand on analyse cette période on voit surtout que la construction de cette culture jeune a participé à masquer de grandes différences que ce soit dans les pratiques culturelles ou ailleurs de grandes différences de classe et de genre notamment à homogénéiser cette classe d'âge on a oublié que les yéyés que tout le monde n'aimait pas les yéyés qu'il y avait une partie des classes notamment supérieures qui lui préférait le jazz et qu'il y avait énormément de polémiques autour et aussi que les filles ont vite été absorbées par cette culture qui prétendait être homogènes et donc rassembler garçons et filles d'ailleurs c'est la période où on a les grands mensuels au niveau presse les grands mensuels pour garçons et filles qu'évoque Suzette d'ailleurs dans son testament ils apparaissent donc à cette période on a Salut les copains en 1962 par Daniel Filippacci et qui après lancera Mademoiselle Ashtendre qui fera écho à la télévision donc Ashtendre et Tête de Bois donc là aussi on a beaucoup de transmédias Salut les copains aura son émission aussi donc il y a 3 ou 4 ans où on a des échanges constants entre la presse jeunesse et le monde des vedettes de la musique et beaucoup de la télévision ce que ne pourra pas suivre ce que ne pourront pas suivre les périodiques pour petites filles qu'on étudie maintenant et donc ces grands mensuels effectivement donc c'est des mensuels qui suivent moins qui sont moins attachés du coup au rythme que j'évoquais donc ce rythme de recevoir chaque semaine son hebdomadaire qui vous suit tout au long de votre construction là on est dans quelque chose d'ailleurs c'est des journaux qui ne durent pas très longtemps dont la popularité ne dure pas très longtemps des journaux qui explosent en 3-4 ans avec des tirages incroyables mais qui sont finalement assez éphémères et donc qui sont des mensuels avec beaucoup plus de pages on passe donc de périodiques de 16 pages à ces gros mensuels pour garçons et filles même les journaux communistes nous les garçons et les filles donc tout le monde se met vers une presse qui est plus mixte et ce qui commence à attaquer effectivement les périodiques pour petites filles et du coup les périodiques pour petites filles essayent de s'adapter non pas en suivant il y a plusieurs politiques en fait il y a une partie qui effectivement suit le culte des vedettes il y a Bernadette qui s'y refuse autant que possible mais avec sa fusion avec Lisette les vedettes arrivent petit à petit dans Anne mais très très peu ça reste un positionnement qu'ils ne souhaitent pas ils le disent explicitement qu'ils ne souhaitent pas voir de vedettes il y a filles et jeunes filles qui comme d'habitude suit le mouvement et même le précède de très très loin avec énormément de rubriques consacrées aux célébrités on a même une rubrique graphologique qui analyse la signature et l'écriture des différentes vedettes et je dis vedettes au sens vedettes de la musique mais on a aussi toute la famille royale d'Angleterre qui passe enfin on a vraiment et c'est pour étudier la compatibilité des couples de la famille royale d'après leur signature c'est des rubriques incroyables et du coup on a cette modernisation qui se fait et eux qu'est-ce que vont faire les périodiques fillettes par ailleurs ils vont commencer à ouvrir les portes finalement puisqu'ils ouvrent la porte à cette culture fan ils ouvrent aussi la porte aux garçons alors c'est une période passionnante des périodiques pour petites filles où ils tentent où on commence à mettre je vous ai parlé des grandes figures tutélaires bienveillantes ou parfois un peu dures ma reine les tentes jugent parfois durement les petites lectrices mais là on passe à des garçons qui arrivent dans les pages des périodiques qui sont des nouvelles figures tutélaires on a Jean-Loup par exemple qui arrive dans la semaine de Suzette et qui fonde le club des Jean-Loup donc on a un club des garçons qui se fonde dans Suzette mais c'est aussi un personnage fictif bien entendu comme la plupart des personnages de ces périodiques et qu'est-ce qui Jean-Loup à l'automne 58 il intervient plusieurs semaines de suite pour proposer des tests de personnalité aux lectrices en tant que garçons qui fument aussi enfin dessinément ça reste une constante qui fume un énorme cigare lui aussi et il interroge les lectrices à propos de traits de personnalité qui sont plutôt stéréotypées là aussi notamment la curiosité le snobisme justement l'attachement aux vedettes etc là par exemple je vous ai mis délicieusement snob la chère petite qui est un quiz de personnalité qui porte donc sur le snobisme supposé des jeunes filles et alors si vous étudiez les réponses alors il y a 12 questions il faut répondre par oui ou non vous verrez qu'on est toujours perdant en fait soit parce qu'on a menti sale menteuse voilà si on a mis bah non on n'est pas snob on se fait traiter de sale menteuse par Jean-Loup et sur Métro 2 oui bah on est des snobinettes donc il faudrait les mettre en cage les snobinettes comme des perruches donc je vous ai mis encore l'une des des moins carabinées de l'une des rubriques les moins carabinées de Jean-Loup parce que Jean-Loup sur la curiosité il dit si c'est normal si la femme de barbe bleue était si curieuse c'est normal que son mari l'ait tué donc on est dans cet imaginaire là donc on peut dire que l'arrivée des garçons dans les périodiques se fait en fanfare avec des personnages sympathiques et on a dans le même genre Aimé O donc Aimé qui arrive dans Fille et de jeune fille en 60 donc on est à la même période et qui lui va pendant c'est pendant un an pendant plus d'un an il va envoyer chaque semaine une lettre c'est encore un personnage fictif des lettres fictives mais qui sont retranscrites sur une page entière chaque semaine donc Aimé qui envoie des plaintes concernant les filles c'est son sujet de conversation préférée il envoie il envoie des lettres qui bah critiquent en général ses cousines et ses soeurs donc son entourage féminin proche et du coup il y a toute une dynamique qui se met en place avec des lectrices des vraies lectrices qui répondent vraiment à Aimé parfois pour le défendre d'ailleurs en disant oui il a raison on peut être pénible etc nous les filles et bon et ou pour lui répondre et pour détruire ses arguments donc on a toute cette correspondance qui se met en place et ce qui est amusant aussi c'est dans Fille et jeune fille à partir de 62 on a l'arrivée de je vous ai dit que je parlerais de façon marginale de la fiction mais en deuxième page du magazine on a Paul et Mick qui est un duo un garçon et une fille donc Paul et Mick Mick qui est la fille et ils viennent chaque semaine et ils doivent connaître un certain succès puisque le journal quand il disparaîtra en 64 fera une tentative pour devenir un journal mixte qui s'appellera Paul et Mick ils auront 12 numéros et puis ils disparaîtront pour devenir 15 ans qui là pour le coup ce sera un journal pour jeunes filles qui perdurera très longtemps mais Paul et Mick n'a pas fait long feu et donc chaque semaine c'est un dialogue c'est une bande dessinée d'une page qui met en plan une planche qui met en scène Paul et Mick des jeunes gens qui discutent autour des stéréotypes enfin discutent autour des stéréotypes non pas pour les démonter mais chacun incarne un stéréotype plutôt et ils se confrontent et ça peut être assez violent il y a certaines planches où c'est des stéréotypes corporels on reviendra sur l'importance du corps dans la construction des stéréotypes mais sur le fait que les garçons sentent mauvais que les filles pas coiffées c'est pas normal etc et là on est sur quelque chose d'assez intéressant c'est sur la lecture et on a Mick qui dit préférer les histoires tristes Paul qui lui répond c'est normal t'es une fille t'as pas le sens de l'humour moi je préfère les histoires comiques et ce qui est amusant c'est qu'il y a une mise en abîme puisque Paul dit mais tu lis des journaux pour filles c'était complètement idiot et Mick lui dit mais oui mais c'est grâce à ça que j'ai pu tricoter un pull et t'étais bien content et donc c'est vraiment un échange assez incroyable et on retrouve ça chaque semaine et Paul du coup on peut voir que ça reste une figure assez antipathique quand même sans parti pris d'ailleurs les deux sont assez insupportables en fait et Paul se plaint d'être repoussé en tant que brave garçon d'être repoussé par les filles comme Mick etc enfin bon ils entrent dans des débats sans fin et c'est assez intéressant parce qu'on voit que tout ça est souvent prétexte en fait à des échanges entre l'électrice et le journal il faut savoir que c'est une période où les journaux essayent aussi davantage donner la parole aux lectrices d'être plus moderne aussi là dessus et donc ça passe par l'ouverture de plein de nouvelles rubriques notamment les clubs dans les astral clubs d'Annelise même Suzette fera des clubs juste avant sa disparition pour faire discuter l'électrice entre elles et là finalement l'arrivée de ces garçons est aussi l'occasion de leur répondre de s'y opposer etc d'ailleurs ils ne persisteront pas tant que ça non plus Jean Lou disparaîtra assez rapidement il était sans doute un peu trop violent surtout comme entrer en matière alors pourquoi on est face à ces garçons qui arrivent dans les pages des périodiques parce qu'il se passe quelque chose de très important qui est effectivement l'arrivée de la mixité à l'école donc qui se fait progressivement en fait là je vous ai mis une série de courriers d'électrice qui paraissent dans l'ISET l'ISET Téléjeune puis l'ISET Caroline donc en fin de période et qui sont beaucoup d'inquiétudes de la part d'électrices face à ces nouvelles écoles mixtes alors la mixité en fait elle s'est introduite progressivement puisque c'était déjà une réalité dans l'enseignement primaire surtout en zone rurale en fait pour des questions pratiques pour éviter de fermer des classes on en faisait des classes mixtes et là après seconde guerre mondiale ce mouvement va s'accélérer là aussi pour des questions d'économie en fait on est beaucoup sur des questions matérielles pour l'introduction de la mixité c'est amusant parce qu'au début du siècle à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle il y a eu des vrais débats notamment autour des pédagogies nouvelles sur le fait d'ouvrir des classes mixtes et des bienfaits de la mixité mais c'est quelque chose qui finalement s'est éteint dans les années 30 et la mixité réapparaît enfin de fait on commence à passer des lois des arrêtés pour instaurer la mixité à l'école qui sera entièrement généralisée y compris à l'enseignement secondaire par la loi Abbey de 1975 mais il y aura plusieurs étapes avant et c'est très intéressant comme source finalement les périodiques jeunesse aussi pour voir les inquiétudes et les questions qui a émergé chez les lectrices à cette époque et là on a énormément de lectrices qui ont des problèmes avec des garçons en résumé qui se sentent pas à l'aise dans les classes avec les garçons qui savent pas comment interagir qui parlent en fait du fait qu'elles soient désarçonnées et surtout du fait que les garçons se moquent beaucoup d'elles et c'est amusant parce que finalement ce que met en selle le journal aussi avec des gens loups des méos c'est aussi des garçons qui viennent se moquer des filles et être assez agressifs pourquoi c'est étonnant parce que sinon les journaux sont des chantres de la mixité mais à l'époque ces journaux ce qui est très amusant parce qu'il faut savoir que d'ailleurs vous pouvez l'imaginer les périodiques pour petites filles pendant longtemps n'ont pas du tout enfin n'ont pas favorisé les rapprochements filles-garçons enfin une petite lectrice qui en 47 demandait à marraine s'il y a 16 ans elle avait le droit de flirter c'est fait rappeler à l'ordre par marraine qui lui dit non ni aujourd'hui ni plus tard voilà et du coup d'ailleurs c'est assez amusant parce que finalement je vous ai parlé de cette propédotique et la préparation du rôle social de mère finalement etc mais on parle jamais du futur marine ni de la façon dont on va l'approcher finalement c'est vraiment des choses qui sont complètement absentes des préoccupations des périodiques pour petites filles jusqu'à l'introduction de la mixité on parle pas de garçons d'ailleurs on parle du petit frère le fameux dont il faut tout le temps s'occuper on parle des fois du père dans le corps et des lectrices parce qu'il y a quelques lectrices qui se plaignent de leur père en disant il me parle pas on communique pas il me fait peur etc et à part ça il n'y a pas de garçons en tout cas chamboulements qu'on commence à évoquer les garçons dans les périodiques pour petites filles surtout qu'effectivement en 61 ma reine disait encore il n'y aura pas de correspondance filles-garçons dans les pages du journal et en 69 elle dit les garçons sont les bienvenus pour correspondre avec nos lectrices donc on est sur du changement très rapide de l'adaptation en fait aussi parce qu'il faut penser que derrière tout ça il y avait des enjeux économiques et que les journaux pensaient vraiment réussir à se sauver plus ou moins en ouvrant la porte aux garçons même Bernadette fait un club des garçons il y a un club des filles dans Bernadette et il y a un club des garçons le coin des garçons qui est inclus donc tout le monde il y a de plus en plus de figures masculines de duos filles-garçons dans les pages des journaux et on est donc face à cette situation où les garçons qui témoignent dans les journaux pour petites filles sont agressifs et se moquent les filles s'inquiètent de la mixité mais alors par contre ma reine Tanguite Régine et compagnie en fait continuent à mettre en avant enfin continuent commencent à mettre en avant d'un coup les bienfaits de la mixité avec exactement les mêmes arguments que les arguments institutionnels de l'époque c'est à dire que ça va civiliser et la mixité civilisera les garçons c'est un point de vue bien sûr essentialiste civilisera les garçons et poussera les filles à plus de plus de performance d'assurance etc et surtout qu'ils apprendront il y a un principe de réalité en fait le monde du travail se développe maintenant les femmes doivent travailler il y a eu les deux guerres donc le monde du travail est mixte donc il faut habituer les petites filles à la mixité dès le plus jeune âge donc on va les envoyer à l'école mixte et c'est tout à fait ce que reflètent les figures tutélaires du journal en laissant entrer les garçons dans les pages et en répondant à ces filles qui s'inquiètent des camarades garçons en disant surtout soyez patientes n'écoutez pas les moqueries si ça se trouve ça peut devenir un bon camarade y compris avec des histoires vraiment horribles de harcèlement mais en disant mais non il ne sait peut-être pas qu'il t'a touché voilà il faut oublier tout cela et sourire etc donc mais l'argument est là et c'est très bien résumé c'est ma reine répond à Geneviève l'école mixte a un grand avantage elle a guéri les filles et a douci les garçons et on est vraiment au centre on touche vraiment à quelque chose qui est le plus gros argument en faveur de la mixité à l'époque j'ai dit argument en faveur de la mixité de toute façon qui comme je vous le disais n'a pas eu à vraiment être justifié puisque ça s'est fait progressivement c'est quelque chose qui est arrivé assez naturellement et pour des raisons matérielles plus qu'idéologiques et pédagogiques en fait à l'époque et ce qui est intéressant c'est que également c'est que finalement dès les années 70 donc à l'âge où les journaux sont en train de disparaître petit à petit on commence à se poser des questions sur le rôle de la mixité scolaire mais dans le renforcement des stéréotypes de genre c'est avant tout les féministes surtout les féministes radicales qui dans les années 70 commencent à s'interroger sur les effets de la mixité justement sur les filles notamment mais aussi sur les garçons parce que je vous ai dit il n'y a pas eu comment dire il n'y a pas eu d'étude d'impact sur on ne s'est pas demandé qu'est-ce qu'allait faire la mixité on s'est dit ça va marcher etc et dans les années 70 les premières féministes notamment Marie du Rebella qui publiera en 90 une étude formidable sur la question qui s'appelle l'école des filles se poser la question qu'est-ce que ça a changé au rapport fille-garçon voilà par rapport à ce qu'on a affirmé sur l'adoucissement des garçons et l'aguerrissement des filles et elle s'est demandé si ça ne renforçait pas finalement les stéréotypes de genre de confronter les deux sexes je vous ai mis une série de couvertures formidables de filles à jeunes filles qui jouent sur les stéréotypes justement avec les garçons sont distraits les garçons sont coqués les garçons sont maladroits il y en a d'autres c'est les garçons sont douillés enfin voilà c'est en plus intéressant parce que c'est toujours c'est toujours illustré par des photos souvent les photographies et ça se fait beaucoup les couvertures qui sont des photographies des 60-70 et ce qui est intéressant c'est que c'est souvent des photographes qui sont aussi des photographes d'albums de disques qui sont souvent qui font souvent des pochettes de disques ou cet univers là qui ont aussi photographié les yéyés par exemple etc et effectivement après les féministes et notamment les spécialistes des sciences de l'éducation aujourd'hui qui pendant longtemps se sont beaucoup focalisés sur les données de classe plus que de genre commencent effectivement à s'interroger sur qu'est-ce qu'a fait la mixité et du coup je me suis aussi demandé qu'est-ce que ça avait fait dans le journal effectivement parce qu'on s'est interrogé et Marie Durubelan le montre par exemple sur le fait que le fait de confronter les deux sexes et puis aussi durcir certains comportements de part et d'autre notamment au niveau stéréotypal c'est quelque chose qui commence à émerger dont on parle un petit peu après les années 70 et on assiste un peu à ça dans filles et jeunes filles par exemple Marie Durubelan par exemple montrait que quand on mettait dans un même groupe des garçons et des filles pour une gestion de projet les filles prenaient une attitude plus soumise les garçons prenaient une attitude de leadership alors que si on laissait un groupe de filles un groupe de garçons ils géraient le projet exactement de la même façon donc c'est ce genre d'études qui ont été montrées comme quoi finalement les filles pouvaient parler moins que dans une classe mixte qu'elles ne parleraient dans une classe contrairement au stéréotype que dans une classe pour filles de filles ou encore que les enseignants de façon complètement inconsciente bien entendu avaient tendance à plus solliciter les garçons et que du coup les filles se sentaient à part etc donc c'est tout c'est ces questions là qui émergent effectivement moi je me suis aussi demandé sur ce durcissement des rapports effectivement c'est un peu à ça qu'on insiste dans les pages des périodiques pour petites filles parce qu'on a vraiment la violence d'un Jean-Loup ou d'un Aimé qui vient critiquer les filles qui s'habillent mal qui se coiffent mal qui ne correspondent pas aux stéréotypes de genre et c'est une problématique qui est assez nouvelle en fait parce que le corps il a toujours été présent je vous ai parlé de l'importance du maintien dans la formation initiale des fillettes le fait de se tenir droite etc mais jusqu'à maintenant la question du physique finalement c'est une question de probité morale enfin c'était le physique de toute façon devait refléter refléter finalement une certaine moralité et surtout la joie de vivre on met beaucoup en avant l'importance du sourire par exemple ma reine rappelle beaucoup l'importance du sourire et finalement être joli et c'est ce que rappelle cette rubrique de Lisette en 47 être joli c'est être quelqu'un de bien en fait finalement de correspondre au stéréotype qu'on attend de soi c'est à dire s'occuper de son petit frère ça revient vous serez joli si vous jouez avec votre petit frère si vous essayez de lui expliquer son problème si vous vous occupez de lui comme une seconde maman vous serez l'aide si vous manquez de courage etc et plus intéressant vous serez joli si vous écoutez les conseils de votre maman si vous vous habillez suivant votre âge c'est à dire ni en éternel bébé ni en dame et par contre vous serez l'aide si vous cherchez déjà à copier la coiffure de votre grande soeur si vous préférez les robes étriquées aux jupes larges si vous parlez de la mode avec des guillemets et du coup c'est assez intéressant parce qu'effectivement il y a l'idée que c'est le comportement qui fait la beauté on vient pas parler de critères physiques c'est absolument pas la question la seule question qui est toujours présente y compris dans le courrier d'électrice et ceux de longue date c'est la question d'avoir un habillement qui correspond à son âge à sa classe d'âge et au fait de ne pas s'habiller d'une façon qu'on qualifierait aujourd'hui de provocante peut-être c'était peut-être le fond du problème en mettant par exemple des bas avant l'âge de 12 ans enfin c'est assez codifié ma reine autorise ou pas et ma reine autorise dans la mesure où la maman est d'accord en disant si ta mère t'interdit de porter des bas elle a raison et du coup on a vraiment cette idée de en fait ce qui convient et ce qui te rend joli c'est juste d'être conforme à ton genre et avoir un caractère en fait qui est un caractère fait de bonté de docilité de grâce etc bon d'ailleurs on le voit dans fille à jeune fille on voit des résurgences de ça en 57 dans la rubrique vu par Isabelle alors vu par Isabelle Isabelle c'est la elle est en charge de la beauté dans fille à jeune fille elle a plein de rubriques autour des questions beauté etc et là c'est un document en fait c'est une planche où elle étudie les 20 minutes d'attente d'Arlette Arlette est une jeune fille qui attend son amie Danny et elle attend elle prend des postures parce qu'elle l'attend une demi-heure et donc Isabelle critique ses postures en disant que ce n'est pas possible de se tenir comme ça on en revient au maintien par exemple elle se tient jambes écartées non c'est pas possible c'est une attitude masculine et du coup elle devrait attendre autrement même si c'est très ennuyeux d'attendre elle ne devrait pas se tirer d'une jambe sur l'autre se laisser aller contre un mur etc donc là on est toujours dans la question du maintien donc on voit que la question du physique c'est pas ressembler à ceci ou cela ou être coiffée de telle ou telle manière c'est surtout juste avoir une attitude conforme à des attentes et surtout aux attentes des adultes et finalement qu'est-ce qui change c'est que avec c'est que petit à petit dans les années 50 et surtout dans les années 60 on a de plus en plus la question de qu'est-ce qui te va qu'est-ce que tu dois porter et surtout par rapport au regard justement des pères PIRS il y a beaucoup de lectrices qui écrivent pour dire que les gens se sont moqués d'elle à l'école surtout les garçons mais parfois aussi les filles on se moque parce qu'elle porte quelque chose qui est jugé trop à la mode passée qui est jugé ne pas lui aller et on arrive à la question de la minceur notamment qui n'était pas une question si importante que ça auparavant Marraine disait bien qu'il fallait faire du sport et prendre l'air mais que c'était pas quelque chose de si important et là on commence à parler de morphologie donc du corps et de la forme du corps de chacun qui est personnel à chacun et on a notamment cette rubrique terrible cette rubrique terrible qui s'appelle à coeur ouvert à coeur ouvert c'est quoi ? c'est un numéro spécial garçon de Lisette en 69 là c'est les garçons qui ont il y a 5 garçons qui sont venus s'occuper du journal et donc qui ont géré plusieurs pages et ont publié plusieurs pages qu'est-ce qui est fictionnel qu'est-ce qui est vrai je ne sais pas mais en tout cas on a donc cette rubrique à coeur ouvert où il dit qu'est-ce qui leur déplaît chez les filles vous voyez que ça revient beaucoup Jean-Loup aimait tout le monde dit ce qu'il déplaît chez les filles et là ça porte sur le physique et c'est assez violent c'est nous n'aimons pas les filles petites et grosses qui portent des pantalons des bermudas des mini-jupes elles se ridiculisent bon il y a la question des pots de colle bien sûr nous n'aimons pas les filles qui pratiquent les sports trop violents le cas de sous la boxe par exemple elles se durcissent sans les dix donc là on a la crainte de la virilisation des filles et on a l'idée de quand on est une fille trop grosse là c'est plus on est trop jeune pour porter ça c'est on est trop grosse pour porter ça ce qui change quand même beaucoup de choses au niveau de la représentation d'ailleurs Eliane écrit à la jeune fille qu'elle vient d'avoir 14 ans et demi qu'elle mesure 1m60 et que sa mère ne veut pas qu'elle porte des robes étroites alors que ses camarades en ont c'est souvent ça le déclic pour venir se plaindre d'une situation auprès des marraines et tantes diverses et la marraine lui répond votre mère a raison si vous êtes réellement trop mince vous avez intérêt à porter des robes et des jupes qui est top votre silhouette donc là aussi on passe sur un autre type d'interdit en fait on met l'accent sur le corps et sur la forme du coeur qui est spécifique à chacun et on a comme ça énormément de rubriques je pense à une rubrique dans Lisette aussi où on a 4 silhouettes de fillettes et à chacun pour chacune on doit dire qu'est-ce qu'il lui faut par rapport à son corps selon si elle a la poitrine développée selon si elle est grande et d'ailleurs ce qui est amusant c'est que les 4 silhouettes se semblent exactement identiques mais on est face à des grandes filles qui ont toutes leurs grandes et minces mais voilà elle a la poitrine trop forte donc il ne faut pas porter tel genre de choses etc ça c'est vraiment un discours qui est très très nouveau et qui émerge énormément dans les années 60 et donc on n'est plus dans la question de l'hygiène ou de la probité ou du fait qu'être belle moralement finalement rendrait belle physiquement ou que le physique est secondaire qui était souvent quelque chose qui était prôné par ma reine auparavant et par les différentes tentes du journal et là on passe vraiment sur une autre question ce qui est intéressant aussi c'est que là les représentations que vous voyez finalement à coeur ouvert c'est aussi que pour une fois c'est des petites filles j'allais dire réalistes parce que je ne sais pas si vous avez remarqué depuis le début que ce soit sur les photos ou sur les images surtout après guerre on a le développement de silhouettes qui ne sont pas des silhouettes de fillettes souvent c'est des silhouettes de femmes plus âgées de jeunes filles souvent élancées et qui ne sont plus des fillettes qui doivent bien avoir 15-20 ans donc plus âgées que l'électrice supposée du journal et là aussi c'est sans doute quelque chose qui joue un rôle dans la projection de ces petites filles dans le fameux âge adulte qui sera l'âge de la maternité notamment on a beaucoup ces coeurs de jeunes filles très très développés et là pour une fois c'est une représentation plus réaliste de fillettes mais c'est pour les effectivement c'est pour les critiquer comme quoi elles sont petites et grosses du coup je voudrais juste terminer là-dessus sur qu'est-ce que qu'est-ce que ça change finalement on a donc si je résume on a vu qu'avant-guerre ou dans l'entre-deux-guerres on avait une transmission donc de compétences qui était entièrement tournée vers le futur rôle social de la fillette et qui était donc une transmission qui était plutôt le fait de femmes plus âgées donc de figures tutélaires plus âgées maraines, létantes etc et donc qui étaient des figures plus ou moins bienveillantes je vous ai dit parfois elles avaient des propos plutôt durs et sans concession envers les fillettes mais elles se mettaient toujours en position surplombante donc on est face à une transmission plutôt qui était de l'ordre du vertical dans les années 60 ça change justement avec l'émergence de cette culture jeune cette arrivée de la mixité que ce soit à l'école ou dans les pages du journal on est face à un jugement qui est plus celui des pères que celui des PIRS que celui des personnes plus âgées et d'une transmission traditionnelle en fait transgénérationnelle qui est une transmission traditionnelle surtout dans les compétences féminines dans l'initiation féminine et et donc on a on sort finalement de cette projection de cet emboîtement des générations avec la poupée qui devient la fille le bébé qui devient la fillette qui devient la mère qui devient la grand-mère donc dans quelque chose de très vertical à plutôt le développement d'une culture et d'une en fait par classe d'âge parce que c'est ça aussi que ça fait la mixité on passe d'une ségrégation par genre à une ségrégation plutôt par classe d'âge et là donc au sein d'une classe d'âge le jugement par les pères qui peut influer sur la représentation des corps notamment et la représentation de la féminité et et on est aussi face à forcément et c'est sans doute pour ça que ces gens n'ont disparu une réduction des compétences spécifiques enfin si on admet l'émergence d'une culture jeune l'apparition d'une mode aussi qui est plus unisexe dans les années 70 mai 68 le féminisme etc c'est sûr que le champ de compétences qu'on reconnaît aux femmes et qu'on aurait besoin de transmettre aux femmes se réduit dans ce cas là quelle est l'utilité pourquoi y aurait-il encore des périodiques pour fillettes on peut vraiment se poser la question donc ça condamne finalement les journaux et ça condamne la non-mixité dans les journaux pour très longtemps en fait parce qu'en France il faudra attend les années 90 pour qu'il y ait de nouveau des grands périodiques pour fillettes qui seront plutôt mensuels en général il y aura Disney qui lancera mini-magazine et ses avatars début en 92 et surtout Julie lancée par Milan-Presse en 98 et le lancement de Julie en 98 puis de sa petite soeur Manon sera énormément critiqué notamment par les associations féministes justement sur pourquoi un journal pour les petites filles c'est quelque chose qui est donc assez présent et puis il y a aussi le fait qu'effectivement ça reste on est dans une semi-fiction puisque de fait en école mixte les petites filles on observe ce qu'on appelle une homolalie c'est à dire que les petites filles restent souvent commencent à créer des groupes d'un seul sexe à partir de 3 ans de l'entrée à la maternelle et du coup le mélange tant souhaité n'est pas là d'ailleurs c'est intéressant parce que dans les années 70 on essaye de rendre mixte l'enseignement qui a l'éducation manuelle et technique donc qui est aussi une des nouveautés apportées par la loi habit qui généralise la mixité en 75 en 77 on a l'éducation manuelle et technique qui apparaît qui serait donc pour les deux sexes et où on espère que les hommes vont se mettre les garçons vont se mettre aux travaux d'aiguille ça serait inclus dans la formation c'est quelque chose qui est très court 7 ans plus tard ça disparaît alors qu'à l'époque les journaux avaient salué justement les institutions avaient salué avec c'est formidable du coup les garçons pourront raccommoder les rideaux et les femmes pourront comprendre pourquoi leur inspirateur ne fonctionne plus parce que c'est un progrès certain et du coup dès 84 en fait l'enseignement de vie en facultatif en 85 c'est remplacé par la technologie que j'ai connue au collège parce qu'il y a un mélange des générations ici que j'ai connue au collège et c'est assez intéressant parce que finalement qu'est-ce que ça dit aussi c'est que les périodiques pour petites filles ont disparu parce qu'on a dit que ce n'était plus la peine grosso modo que c'était un peu inexorable c'est la marge du progrès les périodiques pour petites filles doivent disparaître on doit aller vers une société plus mixte ceci dit les magazines féminins ont un succès qui ne s'est pas démérité qui représente qu'il y a un poids monstrueux dans la presse encore aujourd'hui et d'ailleurs assez périodique pour petites filles on aura une série de magazines pour les plus âgés qui succéderont et on aura 15 ans mais aussi 20 ans etc donc ça pose question et notamment par rapport effectivement à la vision de l'enfance et d'une sorte de mixité qui serait obligatoire en fait à cet âge là on devrait se construire en interaction avec le sexe opposé qu'on va fréquenter plus tard dans le monde du travail et aussi notamment pour avoir des enfants c'est aussi un objectif de natalité certain que les deux sexes apprennent à se connaître et effectivement c'est curieux de voir que mai 68 et la seconde vague du féminisme passait par là les périodiques pour petites filles sont déclarées persona non grata encore maintenant ils sont loin d'attendre les tirages qui s'atteignaient à l'époque pour les quelques-uns qui sont reparus et aussi finalement les périodiques pour adultes sont parfois méprisés souvent des criés mais ont malgré tout un poids conséquent enfin Marie-Claire et elle depuis très longtemps un poids historique notamment donc ça s'interroge aussi sur la vision de l'enfance en fait comme un âge aussi à préserver où on serait plus sensible aux influences et notamment aux stéréotypes de genre à la construction des stéréotypes de genre ça se forme dans l'enfance donc et vu que l'enfant est un être qui s'est construit beaucoup comme quelqu'un d'influençable surtout en France d'ailleurs on le voit avec la loi de moralisation de 49 effectivement des écrits pour enfants on est face à l'idée qu'un enfant s'imprégnerait de ce qu'on lui donne de façon sans prendre de recul et sans distance critique c'est une approche effectivement extrêmement réductrice de l'enfance donc finalement si les femmes adultes peuvent lire elle et Marie-Claire effectivement les petites filles ne peuvent plus lire Lisette et Bernadette c'est des pistes de réflexion qui me semblent importantes notamment puisque qu'est-ce qu'a fait la mixité que ce soit donc assez périodique c'est que ça a coupé finalement cette chaîne de transmission intergénérationnelle qui s'était créée effectivement par ces grandes figures tutellaires féminines et c'était le cœur en fait pendant très longtemps le cœur de l'apprentissage des fillettes en tant qu'être social c'était aussi d'apprendre justement la séparation des sexes qu'est-ce qui les caractérisait quelles étaient leurs compétences spécifiques notamment à travers les travaux d'aiguille comme je l'évoquais et les périodiques féminins pour petites filles ont pu jouer ce rôle-là finalement qui est un rôle d'initiation qui est peut-être la transposition à l'écrit du rôle que pouvait jouer le comte dans les sociétés rurales jusqu'au début du XXe siècle donc un rôle d'initiation féminine qui donne un guide de vie et qui montre le chemin à suivre et les modèles en fait qui transmet des modèles à suivre et les petites filles elles n'ont plus le rite de passage avec la mixité finalement les rites de passage impliquent une période de séparation effectivement là il n'y a plus la séparation elles sont en contact avec les garçons dès leur plus jeune âge et dans le domaine de la presse c'est intéressant parce qu'on a aussi pu voir que ces périodiques pour petites filles succédaient des périodiques enfantins qui étaient considérés comme mixtes mais qui tiennent peut-être plutôt d'une autre masculin quand on regarde les chiffres c'est qu'il y a été peut-être des journaux qui finalement étaient plus lus par les garçons quand on regarde quand on fait des études de la réception et que finalement on n'a pas réussi à vivifier le secteur pour avoir d'autres modèles éventuellement de périodiques ou des périodiques qui parleraient autant aux filles qu'aux garçons effectivement et qui n'en resterait pas au rang de l'utopie ou d'une sorte d'automatisme et d'impensé en fait et finalement on est donc face à cette incapacité de renouveler des modèles féminins et qui durera effectivement puisqu'on inaugurera en 70 la première période où il n'y aura plus de périodiques de grands périodiques féminins pour les petites filles et ce sera la première fois de l'histoire de la presse enfantine donc pour moi c'est vraiment le signe d'une réflexion à poursuivre sur les questions de mixité qui est une réflexion qui me semble tout à fait d'actualité en plus qui est vraiment une question qui revient et c'est aussi le sens le sens de mon enquête notamment sur ce corpus de 4 périodiques et sur la période d'après-guerre tout particulièrement je vous remercie vous venez d'écouter un podcast de la bibliothèque nationale de France retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcasts ainsi que sur le site bnf.fr de la BNF 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 de la BNF